C'est une campagne assez minable. Assez minable ? C'est la pire de toutes qu'on ait vécu. En termes de... on a la planète qui brûle, personne n'en parle. On a une économie française qui est en très grande difficulté. Les chiffres du commerce extérieur montrent que tout un appareil industriel et commercial est dans une difficulté immense. Tout le monde promet des dépenses en vêtue en voilà. Et j'attends Emmanuel Macron qui a dit la semaine dernière que pour des centrales nucléaires on n'aurait pas de problème pour trouver des dizaines de milliards d'euros. Je me demande bien où Emmanuel ? Non c'est vraiment... le quoi qu'il en coûte a déverrouillé tous les esprits. Tous les candidats, de mon point de vue, racontent n'importe quoi. L'argent est gratuit, on y va quoi. Ah ben alors là... mais quand ils vont se retrouver au pouvoir, il y aura deux attitudes. S'ils font ce qu'ils disent, les marchés financiers vont les rattraper par les oreilles et ça va nous coûter cher. Nous avons la même honnêt que l'Allemagne et sur tous les indicateurs la distance est devenue abyssale. Un jour, des financiers vont dire on ne peut pas prêter à 0,1 aux Allemands et à 0,1 aux Français. Et si jamais ils font ce raisonnement, ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros la facture. On est dans un irréalisme complet. Ils sont tous minables. J'ai proposé, mais personne ne m'a entendu, un peu comme pour le prix Goncourt finalement, si tous les jurés trouvaient que les romans étaient mauvais, de n'élire personne cette année. De laisser la place vacante. Parce qu'ils sont tous trop nuls. Y compris celui qui va être candidat. Il n'y a plus de présidents. On attend qu'il y en ait un un peu plus intelligent que les autres qui se présentent. C'est une proposition. Je fais des propositions, personne ne veut les suivre. Vous me l'enlevez de la bouche. Mais bon, un jour, je serai suivi... On peut se réjouir quand même qu'on n'ait pas rasé Versailles. Mais c'était Versailles dans les têtes. Parce que vous savez, Versailles... Donc là, vous voulez raser l'élection présidentielle dans les têtes. En fait, c'est le même raisonnement. Le Palais d'Elysée. Versailles, c'est le symbole de la munificence. La munificence, c'est l'extrême générosité. C'est exactement ce que font les candidats avec l'argent de nos impôts. C'est là qu'il faut raser Versailles. Et je le répète ce soir, rasons Versailles. Même si pendant le Covid, on était content que le quoi qu'il en doute ait été déclenché. Mais je ne veux pas ouvrir le débat. On ne sait pas non plus si elle y croit, Valérie Pécresse, pour la candidate des Républicains. N'en finit pas en tout cas de s'expliquer sur ses mots, sur la théorie du grand remplacement. Elle le faisait encore ce matin sur LCI. Certains se disent, pour Valérie Pécresse, tout est bon pour se faire élire. Y compris entretenir les ambiguïtés. Qu'est-ce que vous leur dites ? Mais il n'y en a aucune. Et il n'y en a jamais eu. Quelle ambiguïté ? Donc vous dites, un, je ne suis pas du tout sur la ligne de l'extrême droite. J'ai dit, je ne veux pas. Mais tout mon parcours le dit, arrêtez les procédures sur cellerie. Mais pas votre discours quand vous parlez des Français de papier. Le parcours le dit, je suis l'antidote républicain à cette question, à cette théorie du grand remplacement. Elle a beau se justifier par son parcours, ça va la poursuivre, ce mot, ou est-ce que rien n'est joué au contraire ? Rien n'est joué, non. Effectivement, rien n'est joué. Il peut y avoir beaucoup d'événements de campagne. Emmanuel Macron lui-même n'est pas encore là. Dire que la campagne présidentielle est jouée, à mon avis, ce serait problématique. Mais effectivement, c'est clin d'œil à l'extrême droite, oui, grand remplacement. Il y a dix ans, c'était une formule marginale. Aujourd'hui, elle est employée par plusieurs candidats. Et quand on additionne les intentions de vote de tous ces candidats, on passe la barre des 50%. Donc c'est passé de la marginalité à la majorité. Ça n'est pas rien, intellectuellement. Et puis dans son discours, elle a aussi parlé des Français de papier. Ce qui, de mon point de vue, est peut-être pire. Parce que Français de papier, alors là, ça, on a la généalogie. Depuis Jean-Marie Le Pen, au fond, je ne sais pas si beaucoup de gens en parlaient. À droite, personne. À droite, jamais personne. Je ne sais pas si Éric Zemmour en parlait. On a cité Nicolas Sarkozy sur l'histoire de Grenoble. Il utilise l'idée, mais pas la formule. Pas la formule. La formule, elle est vraiment connotée. Elle est dans le discours de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a, à côté d'elle, son mousquetaire, Éric Ciotti, qui a déjà dit, l'ambiguïté est là, deuxième tour Macron-Zemmour, je sais pour qui je vote. Bien sûr que la campagne d'Eller est tiraillée. Et que Valérie Pécresse, c'est ce qu'elle a montré dimanche, parce que le manque de talent oratoire, c'est que Valérie Pécresse n'est pas, pour l'instant, la patronne de sa campagne. Et que ça flotte. Et quand ça flotte, les électeurs le sentent. Et ce n'est pas comme ça que vous fabriquez la confiance. Donc il y a un péril sur la campagne. Après, vous savez, c'est comme les matchs de foot. Mbappé, il a bien attendu la dernière minute pour marquer face au Réal. Ça vient de dépasser de 4 minutes. Mais l'élection présidentielle, on votera le 10 avril. Le 11, ce n'est pas la peine. Allons, enfants de l'apathie. On adore ce titre. Il y a une vraie volonté de pédagogie dans ce podcast. Quels sont les pouvoirs du président ? Vous y répondez en une minute, deux minutes, jusqu'au maximum, trois minutes. Non, au maximum, il y en a un peu plus de trois minutes. Oui, d'accord, allez-y. Non ? Oui ? Comprendre la réforme des retraites. Combien gagne un responsable politique ? C'est important, ça, de dire qu'on gagne un responsable politique ? Disons que ce n'est pas le podcast qui m'a le plus motivé, mais ça fait partie de la pédagogie. Moi, ce qui m'a motivé, c'est les pouvoirs du président de la République, parce qu'on les connaît peu. Et puis, vous savez, il y a des intentions partout. On les connaît peu. On connaît le pouvoir nucléaire, on connaît le pouvoir... Oui, non, enfin, on connaît peu, on connaît peu dans le détail. On réfléchit peut-être pas beaucoup. Moi, ça m'a toujours intéressé au conflit qu'il peut y avoir entre deux élus du suffrage universel, l'Assemblée nationale et le président de la République, qui a le dernier mot, comment ça se passe. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer sur la mécanique pour essayer de dire aux gens que la politique, c'est important dans nos vies quotidiennes. Il faut s'y intéresser, comment ça marche, et puis pour raconter des histoires. Et dans tout ça, il y a une intention. Moi, je suis un farouche défenseur, je l'ai toujours été, de la Ve République. Je trouve que c'est une architecture intellectuelle formidable. C'est le dernier cadeau du général. Il y a plein de va-de-la-gueule qui veulent balancer tout ça. Vraiment, il faut les empêcher de le faire. Je ne sais pas si je serai plus suivi là-dessus que sur le reste, mais je le dis. Et c'est avec... Il y a un candidat, va-de-la-gueule. La 6e République, il n'y en a pas. Il y a Jean-Luc Mélenchon. Oui, Mélenchon. Il y en a d'autres. Ils ont candidat. Même Marine Le Pen qui disait... Elle était sur LCI hier soir. Oui, elle est pour le septennat. Et puis, il ne réfléchit pas beaucoup quand même. Elle dit... Vous vous rendez compte ? La France est le seul pays à n'en avoir la proportionnelle. Mais évidemment. Alors d'abord, il nous bassine avec la France, la France, la France. Et puis, quand la France a une singularité, il faudrait la bazarder, la singularité. C'est quand même une contradiction. Mais la proportionnelle, si on ne l'a pas, c'est parce que de Gaulle, il construit la 5e République contre la 4e et la 3e qui avaient des modes de scrutin tordus qui ont entraîné une instabilité politique qui a failli tuer la démocratie. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont très mauvais. Je comprends que des journalistes se lancent dans la politique. C'est pour ça que vous vous demandez ce qui se passe quand un candidat meurt ? Oui, alors quand un candidat meurt, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça dépend du moment. Ça dépend du mort. Parce qu'en fait, c'est pas dit comme ça. La Constitution donne au Conseil constitutionnel le pouvoir d'arrêter la campagne. Vraiment, les délais, c'est très détaillé dans la Constitution d'arrêter la campagne. Le Conseil constitutionnel peut interrompre la campagne. Et tout est dans le peu. Si c'est un gros candidat qui meurt, à mon avis, elle s'arrête. Si c'est un petit, à mon avis, elle continue. Je trouve ça malin. Donc ça non plus, vous ne le changeriez pas ? Je ne change rien.